C'est en Afrique que ça se passe, vous le savez, vous l'entendez partout, vous le lisez à droite et à gauche et vous connaissez très probablement des personnes qui, développant une activité sur le continent africain, réalisent des chiffres intéressants avec des perspectives qui font rêver. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet un peu plus précis, parce que c'est bien beau de dire aux gens « Oui, en Afrique, il y a beaucoup d'opportunités, etc., etc. » Mais dans quel secteur ? Bien sûr, il y a de l'argent partout. Je le disais d'ailleurs dans une vidéo précédente, ça dépend du profil, de la personne, du porteur de projet, du contexte, du paysage, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, du timing, mais il y a des secteurs clés, des secteurs qu'on pourrait qualifier de vitaux qui, selon chaque phase de l'histoire, à chaque époque et selon l'environnement, donc l'Afrique en ce qui nous concerne, vont être plus intéressants que d'autres. Aujourd'hui, je voudrais évoquer donc cinq secteurs, qui sont des secteurs à fort potentiel en Afrique, avec des perspectives de croissance très prometteuses, et qui vont vous permettre de pouvoir multiplier votre cash. Que vous soyez une personne avec un gros budget, ou quelqu'un qui a des économies très modestes, si vous voulez investir et vous lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique, vous allez trouver des idées intéressantes dans chacun des secteurs qu'on va évoquer. Je vais vous demander d'être attentif, parce que je vais aborder ça de façon assez méthodique, comme j'aime le faire, pour que chacun comprenne pourquoi chaque secteur est aujourd'hui intéressant, chacun des secteurs qu'on va évoquer, et que vous puissiez donc capitaliser sur cette conjoncture exceptionnelle que connaît l'Afrique. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régi Cézine, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rock, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme, je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra, soyons rock. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo sur des sujets propulsifs. On parle d'entrepreneuriat, de business, mais on parle également de mindset et de développement personnel parce que ça va de pair. On aborde les questions liées à l'éducation financière également et de temps en temps, l'actualité de la communauté noire. Si ces sujets t'intéressent et que tu veux accélérer ta croissance personnelle et professionnelle, tu sais ce qu'il te reste à faire pour rejoindre la communauté. Alors, aujourd'hui, on va parler de business et on va surtout parler de business adapté au contexte africain. Assez souvent, malheureusement, les gens font des transpositions entre ce qu'ils peuvent voir ailleurs et ce qui peut marcher sur le continent. Bien sûr, on s'inspire de ce qui se passe un peu partout dans le monde, mais il faut toujours adapter. Moi, j'ai une approche qui est très particulière. Je suis un homme de marketing, ça fait partie de mon background, donc je prône toujours le glocal, comme on dit. Donc, le mix entre le global et le local. Il faut regarder ce qui fonctionne un peu partout et l'adapter à son contexte personnel, à l'environnement particulier dans lequel on est. Nous allons donc parler aujourd'hui de cinq secteurs qui sont des secteurs clés en Afrique. Des secteurs qui fabriquent de nombreux millionnaires et des milliardaires aussi, depuis plusieurs années, qui vont continuer, c'est ça qui est important surtout, à générer des opportunités importantes. parce que si on évoque des secteurs, on ne va pas vous parler, en tout cas, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse, de ce qui marchait il y a dix ans, ni de ce qui marchait hier cinq ans, c'est ce qui marche aujourd'hui et qui va marcher dans les 5, 10, 15, 20, 30, 40 années à venir qui m'intéresse parce que ça vous permet de vous projeter et de pouvoir choisir un secteur d'activité en fonction de sa pertinence à un moment T. Le timing, c'est important, comme je le disais. Nous allons donc voir ces cinq secteurs-là et vous verrez qu'il y a de l'argent à se faire. A chaque fois, je vais vous expliquer pourquoi, c'est-à-dire la justification, pourquoi ce secteur est une opportunité pour vous. On va ensuite parler de chiffres. Il y aura toujours quelques chiffres pour étayer ça, pour que vous compreniez que c'est une approche qui est une approche structurée. Je ne viens pas vous balancer des informations comme ça parce que ça me chante. C'est sur la base de l'observation et des données, des études, de tout ce qui existe de façon concrète et presque scientifique pour pouvoir étayer tout ça. Puis, on verra des exemples de grandes entreprises, petites entreprises et je vous donnerai également quelques idées de business que vous pouvez développer dans ces secteurs d'activité-là. Pour ceux qui voudraient avoir des informations détaillées, n'hésitez pas à consulter mon nouveau livre « 100 business rentables pour l'Afrique ». Le lien est disponible dans la description. Vous aurez vraiment une présentation de chaque business avec une vidéo complémentaire en plus de la présentation qu'il y a dans le livre, une méthode pour choisir le business qui vous convient et vous avez un business plan, un template de business plan qui est offert gratuitement. Donc, c'est vraiment un pack pour vous aider à vous lancer. Vous pouvez donc aller checker ça et vous jeter à l'eau. Il y a plein d'opportunités, ne les loupez pas. Dans ce livre, il y a 100 opportunités de business qui sont décrites, des business rentables. Et il y a à peu près une quinzaine, oui, 14, 15 secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous en voyons 5, n'est-ce pas ? On va commencer par l'immobilier. L'immobilier, l'immobilier, l'immobilier. On a toujours entendu dire que la Terre ne m'enfarge. C'est vrai, dans une certaine mesure. Parce qu'il faut savoir quel type d'immobilier on veut faire et qu'est-ce qui marche dans son environnement. Pourquoi l'immobilier ? C'est un secteur très rentable en Afrique. Tout simplement parce que, déjà, quand vous regardez les grandes villes africaines, il y a une explosion démographique dans les centres urbains. Et ça veut dire que le besoin de se loger, il n'arrête pas de croître. Cette explosion démographique n'est pas prête de s'arrêter parce qu'elle est liée aussi à la croissance démographique générale de l'Afrique. On passe d'un milliard cinq d'habitants à peu près actuellement à 2,5 milliards d'ici 2050. Sans parler de tout ce qui est également exode, qui vient vraiment de l'étranger, de d'autres continents même. Donc, il y a un vrai besoin au niveau du logement. Quand je parle de logement, on voit tout de suite tout ce qui est habitation. Mais il n'y a pas que ça. Les gens ont également besoin de bureaux, de centres commerciaux. Donc, la demande pour les infrastructures de façon générale immobilière, elle est en forte croissance. Et ça va continuer ainsi. Il y a un déficit de logement dans la plupart des grandes villes africaines, que ce soit Nairobi, que ce soit Abidjan, Dakar. Je crois que Abidjan, c'est à peu près 100 000, je crois, un logement par an, si je ne me trompe pas, qui manque en fait. Donc, si vous arrivez à apporter des solutions pertinentes et qui s'adaptent aux besoins de chaque marché, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Parce qu'il y a une pénurie de logements, une pénurie en termes d'infrastructures immobilières. Voilà pourquoi vous entendez beaucoup parler d'immobilier et pourquoi est-ce que beaucoup de gens gagnent de l'argent dans ce secteur-là, à tous les niveaux. Depuis les démarcheurs jusqu'à ceux qui construisent des tours de 50, 60 étages, il y a de l'argent à se faire. C'est un secteur particulièrement attractif. Pour éter cela, je vais vous donner un petit chiffre. 160 millions d'unités. D'accord ? C'est, d'après des études officielles, la demande en logement qu'il y aurait en Afrique d'ici 2050. 160 millions d'unités. C'est énorme. Et l'urbanisation croissante ne va pas faire démentir ces chiffres-là. Ça se base d'ailleurs sur ces facteurs, ce type d'études. Et McKinsey, dans un rapport, a ajouté que l'investissement d'un immobilier pourrait rapporter près de 500 milliards de dollars d'ici 2030. C'est-à-dire dans 5 ans, simplement. Imaginez ce que ça rapporte déjà aujourd'hui. Imaginez ce que ça rapportera dans une quinzaine, une vingtaine d'années. Alors, quand on parle d'immobilier, c'est quelque chose de très, très vaste. Il ne faut pas rester borné sur la construction ou la location. Il y a tout ce qui intervient dans cette chaîne-là. Lorsqu'on vous parle d'un secteur, c'est toute une industrie. Donc, il y a des personnes qui vont être prestataires. À droite, à gauche, un architecte est dans cette chaîne. D'accord ? Autant qu'un géomètre, autant qu'un démarcheur, comme je disais, autant qu'un maçon, etc. Donc, oui, c'est un secteur extrêmement rentable. Il y a des grandes entreprises, pour en venir aux exemples, qui se spécialisent par... En droit, dans certains pays, vous avez de très, très grosses entreprises qui font du développement immobilier. Ça, c'est vraiment dans les grandes capitalistes. C'est de très grandes entreprises. Enfin, les grandes villes, pas forcément capitales. Qui font du développement immobilier. C'est là qu'on vous parle de programmes immobiliers, de 3 000, de 5 000 logements, etc. Ça, c'est très, 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 très haut niveau. Vous avez des PME qui, à un niveau plus modeste, vont se concentrer sur la construction de logements sociaux, par exemple. D'accord ? Avec plusieurs centaines d'unités qui vont être, par exemple, mises sur le marché et assorties d'une possibilité de paiement sur plusieurs années, etc. Vous connaissez le principe des cités, qu'on retrouve beaucoup en Côte d'Ivoire, par exemple. On va construire une cité, vendre des appartements, voilà. Donc, ça, ce sont des projets qui se retrouvent un peu partout dans nos pays. Mais, on peut faire beaucoup plus. Et c'est déjà le cas aussi. Je ne veux pas dire que ce que je propose n'existe pas. Il y a pas mal d'autres moyens d'être sur ce segment-là. Quand vous faites de la location courte durée, vous êtes dans l'immobilier, d'une certaine manière, aujourd'hui. Vous faites de la location courte durée, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement faire des Airbnb, faire des Airbnb, des appartements meublés. D'accord ? Que ce soit de la location courte durée, que ce soit de la location longue durée, qu'il s'agisse de gestion locative, que vous pouvez faire aussi. Les gens ne voient pas tout ce qu'il y a comme opportunité. On veut forcément faire de la construction, de la construction. Vous pouvez aussi faire de la gestion locative. Ça se fait déjà. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de places parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont pas le temps et qui gèrent très mal leurs biens. Et vous avez tout ce qui va être aménagement de zones résidentielles. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc moi, ce que je vous conseille véritablement, c'est de chercher, de voir quels sont les besoins dans votre environnement et de trouver le moyen de vous introduire dans ce secteur-là. Dans mon livre, vous retrouvez pas mal d'options. Il y a des idées qui concernent des prestations que vous pouvez apporter qui ne vont pas demander beaucoup d'argent pour commencer. et qui vont vous rapporter du cash parce que le besoin est flagrant, il est palpable. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire au niveau de l'immobilier. Deuxième secteur, très rentable et avec de très belles perspectives de croissance encore, c'est l'agroalimentaire, bien sûr. Enfin, l'agrobusiness, on va dire. Alors l'agrobusiness, c'est forcément un secteur rentable et c'est pas qu'en Afrique, c'est partout parce que plus il y a de bouche à nourrir, plus il y a d'opportunités. Et vous savez que sur le continent, je l'ai évoqué tout à l'heure, la démographie est en pleine explosion. Boum, 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 boum. Donc il faut nourrir toutes ces bouches-là et il faut prendre en compte aussi un aspect. Depuis très longtemps, nous avons des économies qui sont essentiellement, dans beaucoup de pays en tout cas, ou majoritairement si vous préférez, agricoles, avec parfois 40, 50, 60% du PIB généré par l'agriculture et de façon plus large. Dans l'agrobusiness, quand on dit agriculture, c'est élevage et tout ce qui tourne autour, n'est-ce pas ? Donc, il y a déjà au niveau de nos états un besoin crucial, ce qui fait que ce secteur est accompagné et l'a toujours été. On accompagne les acteurs parce qu'il faut que ça se développe, il y a beaucoup de gens qui en vivent et il y a aussi un potentiel de transformation important. Pendant longtemps, nous avons uniquement élevé produits revendus. Or, on sait que l'argent provient de la transformation surtout. Le cas du cacao, c'est un cas que vous connaissez très bien, on en parle tout le temps pour illustrer un peu, caricaturer ce problème-là qu'il y a en Afrique. On se retrouve avec une très forte proportion de la production mondiale sur le continent africain et finalement, les produits qui sont transformés, ils sont transformés ailleurs. Donc, on achète la matière première chez nous, on transforme ailleurs, on nous renvoie des produits transformés que nous, nous, nous empressons d'acheter à prix d'or et on l'a compris, c'est encore lent, mais ça a commencé. C'est justement parce que c'est lent qu'il y a une opportunité. Tout ce qui est transformation, c'est le moment. Que ce soit le cacao, j'ai parlé de ça, il y a les noix de cajou, il y a plein d'autres choses, même les jus, vous voyez, beaucoup de gens font des jus de fruits aujourd'hui. Alors, c'est le moment vraiment de transformer les produits et de les exploiter au plan local, au niveau local, mais aussi au niveau international. Il y a beaucoup d'opportunités pour les produits africains à l'étranger. Vous retrouverez dans mon livre, justement, une idée qui tourne autour de ça. Il y a beaucoup d'opportunités, donc il faut pouvoir saisir ces opportunités-là et ne pas laisser, encore une fois, d'autres nationalités, des étrangers, venir en Afrique et vraiment tout faire. Il n'y a rien de mal, eux, ils sont dans leurs droits, ils le font, mais c'est dommage que nous, on n'en profite pas. D'accord ? Ce que j'explique, c'est qu'il faut qu'on se rende compte qu'il y a des choses chez nous à faire, qu'on enlève les œillères et qu'on se concentre sur le potentiel disponible qui n'attend que d'être exploité. Un petit chiffre pour vous, 1 milliard de dollars. C'est ce que devrait peser le marché de l'agroalimentaire d'ici 2030. Et ça, c'est un chiffre de la Banque Africaine de Développement. Pardon, 1 000 milliards de dollars. Je me disais bien que j'étais quelque chose de pas cohérent. 1 000 milliards de dollars. Donc, c'est énorme. Il y a de quoi faire, ne perdez pas de temps. Quelques exemples, les grosses entreprises, elles se concentrent sur la production et la transformation, bien sûr, de produits agricoles, tout ce qui est cacao, coton, cajou, etc. On a de grosses multinationales en Afrique. On a quelques entreprises nationales, pas assez, à mon goût. C'est un peu dommage, ça va venir. Et les plus gros, ils viennent d'ailleurs et ils se font la part belle. Hélas, mais ça va changer. Ensuite, on a des entreprises de plus petite taille, puisqu'il va être PME, qui, dans certains pays comme le Sénégal, par exemple, au Cameroun aussi, même au Bénin, il y a des entreprises qui sont des entreprises africaines et qui vont travailler certains produits, surtout dans le domaine laitier, on retrouve de plus en plus tout ce qui est également farine pour les enfants et tout ça. Et ça, ça permet vraiment non seulement de soutenir l'agriculture, de soutenir tous ceux qui travaillent dans ce secteur, mais de générer de la richesse localement. Donc ça, ce sont des exemples qui existent déjà. Il y en a tout plein, tout plein, tout plein, vous en connaissez certainement. Même en tant que start-up, vous pouvez vous lancer. Vous pouvez faire des choses très, très, très simples. On n'est pas obligé de partir sur des produits complexes à transformer. Vous voyez que les jus, ce n'est pas très difficile, la raison pour laquelle beaucoup de gens le font, mais il manque l'approche marketing qui va tout changer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits transformateurs qui n'arrivent pas à exceller. Vous pouvez faire des confitures, vous pouvez faire plein de choses. Plein, plein de choses aujourd'hui. Les gens font des confiseries. Donc c'est quand même intéressant de voir comment est-ce que le marché se dynamise et comment est-ce que les Africains sont en train de justement mettre le pied à l'étrier. La distribution est connectée, pardon, et connecte aussi à ce secteur. Oui, vous pouvez distribuer des produits fermiers, par exemple. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, d'accord ? Vous retrouvez vraiment pas mal d'idées dans mon livre et n'oubliez pas que même les services, la fourniture d'équipements et tout ça, ça fait partie de l'agro-business. Encore une fois, quand vous prenez un secteur, c'est une industrie, il y a toute une chaîne. Trouvez le meilleur endroit pour vous positionner et vous pourrez en bénéficier. Troisième secteur dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est l'éducation. La démographie, ici, joue encore un rôle important. Nous sommes de plus en plus nombreux et il ne faut pas oublier que la population africaine, c'est quand même 60% de moins de 25 ans. C'est énorme. Donc, il y a un véritable besoin et il y a une demande très forte aujourd'hui pour tout ce qui est formation professionnelle en raison du chômage massif auquel a mené le modèle d'enseignement classique que nous pratiquons sans aucun recul depuis des décennies. On a fini par se rendre compte très tard qu'on était allé droit dans le mur pendant longtemps. Donc, maintenant, on essaie de déployer certaines solutions mieux vaut tard que jamais. Donc, enseignement professionnel et technique, ça, évidemment, tout ce qui est formation dans ce domaine-là, ça, le vend en poupe. L'éducation en ligne aussi avec le digital et tout ce qui existe aujourd'hui, c'est très recherché. Et il y a aussi les classes moyennes qui sont en plein essor en Afrique et qui recherchent une éducation de meilleure qualité pour leurs enfants. Et donc, des écoles alternatives, ça peut fonctionner. D'accord ? Je parle également de ce secteur-là dans le livre avec plusieurs idées. Donc, vous pourriez regarder ça de plus près. Alors, le marché africain de l'éducation devrait croître de 12% par an pour atteindre 57 milliards de dollars d'ici 2024. Et vous savez, ici, on parle de ces 44 milliards, on parlait de 1 000 milliards pour le secteur agroalimentaire. Évidemment, ce n'est pas les mêmes horizons, mais peu importe ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut toujours prendre en compte le facteur marge. Il y a beaucoup plus de marge dans l'éducation que dans l'agroalimentaire. Là-bas, on est sur du volume surtout. Donc, vous vendez par exemple un jus de fruits, vous gagnez, je ne sais pas, 25 francs. C'est un exemple là. Il faut en vendre beaucoup. Mais vous allez faire un gros volume en chiffre d'affaires. Mais la marge, elle va être fine. Peut-être que c'est 10% du prix de vente. Dans l'éducation, les marges sont énormes. Elles vont jusqu'à 60-70%. Donc, c'est un secteur tout aussi valable que l'autre. Chaque secteur est différent. Il faut voir ce qui vous convient et utiliser d'ailleurs la méthode peintapé qu'il y a dans mon livre pour savoir quel type de business vous correspond le mieux. C'est une approche rationnelle qui évite de choisir un business par mimétisme ou de choisir un business simplement sur un coup de tête. Non, ça va vous permettre de savoir où aller, de mettre plusieurs idées en compétition et de faire un choix cohérent et logique. D'accord ? Alors, les grandes entreprises, vous avez au Kenya par exemple une grande entreprise qui propose des écoles on va dire low cost mais avec un certain niveau de qualité et elles commencent à faire une expansion ailleurs en Afrique. Donc, ça, c'est un modèle qui peut fonctionner mais qui demande de gros moyens. Après, vous avez des entreprises de plus petite taille qui, d'un autre côté, toujours dans l'éducation, proposent des services. Regardez au Cameroun, il y a cette boîte. Je ne cite pas les noms pour ne pas faire de publicité gratuite. mais il y a une entreprise au Cameroun qui produit des jeux vidéo éducatifs. Donc, quand on dit éducation, encore une fois, vous devez voir l'art. Vous comprenez ? Donc, c'est important de se projeter et de voir les chaînes dans leur intégralité. Alors, quel type de business vous pourriez faire ? On a parlé déjà de quelques idées mais il y a tout ce qui peut être également création de plateformes en ligne. Nous, on a une plateforme académiroc.com sur laquelle vous avez des formations. C'est du e-learning. Il y a pas mal de choses que vous pourriez faire. Un centre de formation professionnelle, une école alternative. Ça, je reviens là-dessus parce que c'est un projet qui me tient à cœur. D'accord ? Et nous, on a une plateforme d'e-learning parmi les différentes branches de la Roque Academy. On en arrivera à une école aussi. C'est planifié d'ailleurs à un moment dans le développement mais vous pouvez le faire. Qu'est-ce qu'une école alternative ? Vous verrez plus de détails dans l'ouvrage. Essentiellement, en tout cas, c'est avoir une approche différente, disruptive par rapport à ce qui existe depuis toujours et qui n'a pas vraiment porté. Quatrième secteur, je ne suis pas sûr que vous vous attendiez à ce secteur-là. l'événementiel. Ah ! Registe ! Mais pourquoi ? Eh bien, parce que, de toute façon, se retrouver, célébrer des événements, c'est ancré dans la culture africaine et avec les classes moyennes qui sont en pleine expansion partout sur le continent, il y a un besoin encore plus fort de regroupement, de festivité, mais avec un certain cachet. et vous l'avez remarqué, que ce soit des événements culturels, sportifs, professionnels, tout ce qui est, par exemple, team building, rassemblement des professionnels, des associations de professionnels de tel secteur, etc., mais tout ça, c'est aujourd'hui, c'est fou, quoi, de voir à quel point est-ce que ça se développe. Ok ? Des événements qui sont liés, justement, à tout ça, il y en a partout, partout, partout. Donc, vous pouvez vous positionner. Les mariages, par exemple. Voilà un autre exemple. De plus en plus de mariages sont confiés à des wedding planners. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans ce secteur-là ? Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas l'envisager ? Les conférences d'affaires, il y a énormément de potentiel, aussi bien au niveau des particuliers, donc dans le B2C que des professionnels dans le B2B. Et on estime que le marché de l'événementiel en Afrique connaît une croissance annuelle de 7%, environ 7-8%, avec des villes comme Dakar, Johannesburg, Accra et compagnie, qui accueillent de plus en plus de grands événements internationaux. Vous avez vu The Year of Return que le Ghana a organisé il y a quelques années. Pendant toute une année, il y avait une panoplie d'événements pour favoriser le retour des afro-descendants. C'est de l'argent, c'est du gros cash que ça a généré. Et l'événementiel, ça fait, comment on dit, manger beaucoup de gens. C'est un secteur qui draine de l'argent par kilo, par tonne, et qui alimente beaucoup d'autres secteurs. Vous faites une fête, il y a le traiteur, il y a le DJ, il y a les photographes, il y a les hôtesses, il y a les tailleurs qui ont cousu les vêtements, il y a les boutiques où les gens vont acheter des cadeaux, il y a les artistes qui viennent, l'AMC. C'est dingue ! Donc, qui voulaient avoir de l'impact au-delà de l'argent que vous générez, c'est également un secteur à envisager. OK ? Et vous retrouverez vraiment, au niveau des grandes entreprises, de gros événements qui sont organisés annuellement ou périodiquement. L'Afrique du Sud est un gros spot pour ça. Et il y a à petite échelle des entreprises qui sont spécialisées dans l'organisation de mariages comme je le disais ou d'événements corporates. Et là, vous pouvez vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de cash si vous appliquez les bonnes stratégies. Quelles sont-elles ? Il faut étudier ça. Moi, mon approche quand je présente un business sur cette chaîne, vous devez le voir si vous suivez les idées de business que je présente ou dans le livre si vous allez l'acquérir. C'est de toujours donner des clés. On ne présente pas juste un business en disant oui, voilà, non. Moi, je parle toujours du contexte de la justification, pourquoi ça va marcher. Ensuite, le business model, comment vous allez générer du cash. Il y a plusieurs manières de faire généralement, mais moi, je donne les pistes qui me paraissent les plus pertinentes, adaptées à notre continent. Ensuite, la mise en œuvre, c'est là qu'on parle des stratégies. Comment faire pour maximiser les chances de succès de ce business-là ? Et je finis par l'impact parce que pour moi, c'est important. Les business, c'est pour l'Afrique aussi. C'est pour ça que le titre de mon livre, c'est 100 business rentables pour l'Afrique. Forcément, ça vous fait gagner de l'argent, mais il faut également qu'il y ait des aspects bénéfiques pour le continent. Donc, ce sont des business à fort impact, à forte rentabilité aussi. On est d'abord des businessmen. OK ? Donc, dans l'événementiel, vous pouvez faire plein de choses, une organisation de festivals, de mariages, vous pouvez louer du matériel, vous pouvez faire pas mal de choses et ne négligez pas ce secteur. On va finir par le cinquième secteur. On n'en parle pas souvent parce qu'on se dit que ce sont des préoccupations de yovo, yovo en forme dans ma langue, ça veut dire blanc. On entend souvent ça, yovo les sinos, ça, ce sont les blancs qui parlent de ça. C'est totalement faux. Nous sommes dans un concert mondial et donc, ce secteur, c'est quoi ? Les énergies renouvelables. Ben oui, non seulement on en a besoin, mais en fait, on gagnerait à le faire. Première raison, elle est très simple. nous avons un accès à l'énergie qui est très faible. Quel que soit le pays africain que vous prenez, quand vous sortez des grandes villes, c'est souvent le désert en termes d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a toujours, toujours de grosses disparités entre les zones rurales et les zones urbaines. et les zones rurales sont encore très nombreuses. Donc, ce déficit énergétique-là, il peut être comblé par les énergies renouvelables. Le deuxième aspect, c'est qu'on parle de plus en plus de développement durable et qu'on est contraint, qu'on le veut ou non, à participer aux efforts, même si c'est assez inégalitaire, c'est-à-dire qu'on demande à l'Afrique de faire beaucoup d'efforts, alors qu'elle a besoin de se développer, d'accélérer. Et les autres continents, Europe, Amérique et compagnie, ils ont bien bousillé la planète pendant longtemps pour se développer. Et aujourd'hui, on demande à tout le monde de faire un effort. C'est un autre débat, je vais refermer cette parenthèse, mais c'est pour dire que ça peut paraître injuste. Je partage parfois ce sentiment, seulement nous n'avons pas beaucoup d'options parce que nous vivons tous sur la Terre et on est tous exposés. Donc, il faut faire des efforts et nous, ça nous arrange d'ailleurs. Regardez ici, je prends le solaire, la quantité de soleil qu'on a. Pourtant, on n'exploite pas cette source d'énergie convenablement. Donc, les opportunités sont énormes dans ce secteur-là. Elles sont énormes, que ce soit le solaire, tout ce qui est biogaz, hydroélectricité et tout ça. Il faut pouvoir se positionner et on n'a pas forcément d'avoir des milliards, d'avoir, oui, des milliards pour commencer. Non. Il y a des solutions qui peuvent nécessiter un peu moins de capital au début. OK ? Et c'est pas un secteur négligé. L'Agence internationale de l'énergie déclare que les investissements dans les énergies renouvelables en Afrique pourraient atteindre 90 milliards de dollars par an d'ici 2040. J'ai bien précisé par an. Donc, c'est la preuve qu'il y a un vrai engouement là et que des choses se passent et vont continuer à se passer dans ce secteur. OK ? Les grosses entreprises dans ce domaine-là, elles sont parfois dans tout ce qui est éolienne. On observe ça en Afrique du Sud. Il y a également des projets très colossaux en Égypte, au Sénégal, au Ghana. Ça, c'est pour les grosses entreprises. À plus petite échelle, vous avez les entreprises qui proposent des solutions solaires domestiques pour permettre aux ménages de pouvoir s'alimenter en énergie. Ça, ce sont les kits solaires. Ça marche très bien. J'en parle dans le livre aussi. Et donc, vous avez la possibilité d'aller vers ce type de business qui vraiment permet de rentrer sur le marché des énergies renouvelables sans avoir encore une fois un capital stratosphérique. OK ? Et il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire. Il y a les panneaux solaires. Même si vous êtes dans l'installation des panneaux solaires, vous êtes dans le même domaine, vous pouvez vous être à ce niveau et faire de l'installation, faire de la maintenance, proposer plutôt de la maintenance, fabriquer des batteries. Il y a plein de choses qu'on peut faire. D'accord ? Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter aujourd'hui. Cinq secteurs vitaux très rentables en Afrique dans lesquels vous pouvez lancer des business. N'oubliez pas d'aller checker mon ouvrage pour avoir plus d'informations et une vue plus panoramique et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Merci de nous avoir suivis. Partagez la vidéo parce qu'il ne faut pas garder les bonnes choses que pour soi. Ça peut aider d'autres personnes qui sont à la recherche d'informations pour se lancer. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons le crayon, soyons rock.